Dans le cadre du projet d'appui à la justice au Tchad dans sa phase 2 et à l'initiative de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad, se tient un colloque international sur la procédure des saisies immobilières. Le colloque vise à terme à renforcer les capacités des professionnels intervenants dans les procédures hypothécaires et immobilières. Luc Azina Dandjaye nous en parle. C'est dans la droite ligne de relever les défis liés à la garantie de l'application de la loi du créancier à avoir la certitude qu'en cas de défaillance du débiteur et renforcer les capacités des professionnels à faire respecter les droits du créancier que se tient ce colloque. Un colloque qui regroupe les participants venus du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Tchad. Il s'agit pour ces professionnels de prendre connaissance des règles régissant la procédure de saisie immobilière et d'échanger sur les rôles de chaque acteur dans tous les aspects de la procédure. Nous voulons nous inscrire résolument à la culture de la sécurité juridique et judiciaire, tant prônée par le législateur Ouada, mais aussi exprimer notre adhésion à la réforme de la justice engagée depuis quelques années par le gouvernement de la République du Tchad avec l'appui de ses partenaires en vue de rendre la justice juste et efficace. Le représentant de la délégation de l'Union européenne, Jeroen Huitam, indique que les thèmes qui seront abordés au cours de ce colloque, à savoir les conditions de saisie immobilière, la mise de l'immeuble soumet de justice, la préparation de la vente, les incidents de saisie et la distribution du prix s'inscrivent dans le cadre d'appui aux échanges d'expérience avec les auxiliaires de justice. Ouvrant les travaux, le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, souligne que c'est le professionnalisme qui garantit une application juste et équitable de la loi. Il appelle à cet effet les participants à une synergie d'action. Le gouvernement de la République du Tchad attache du prix à la sécurité juridique et judiciaire pour favoriser un bon climat des affaires en vue du développement de notre pays. Trois jours durant, il s'agira également de l'élaboration d'un programme de formation sur des thèmes spécifiques et des ateliers sur l'uniformisation des actes, des appuis aux échanges d'expérience, l'appui à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences des auxiliaires de justice. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme à cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même chaîne pour les autres points d'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada